Depuis quelque temps, j'ai essayé de préserver une vie qui comporte de temps en temps une activité théâtrale, quelques prestations, comme on dit, cinématographiques. Et puis, il faut bien le dire, je ne trouve pas de rôle qui me passionne. Enfin, les choses qu'on me propose ne m'excitent pas toujours, ne font pas toujours que j'ai un élan. C'est ce qui est arrivé pour la proposition de Guy Gilles, c'est que j'ai tout de suite pensé que je devais jouer ce rôle. Ça prouve votre estime pour le cinéma et que vous le prenez très au sérieux. Vous y voulez des rôles aussi intéressants qu'au théâtre. Je ne veux rien seulement. Je souhaiterais, comment dirais-je, participer à des films de qualité, à des films intéressants, à des choses un peu originales. Ce qui a d'ennui au cinéma, c'est qu'on a un succès dans un rôle et pendant X années, on vous propose toujours le même genre de rôle. Alors que ce qui est amusant, ce qui est notre raison d'être, nous, comédiens, c'est de changer chaque fois, d'être chaque fois un nouveau personnage. Moi, j'ai été très touchée par le scénario quand Guy Gilles me l'a donné à lire. Parce que pour moi, c'était l'histoire d'une âme en peine, enfin, une sorte de quête. Et c'est toujours très émouvant. Et puis, le personnage était joli parce que tout ce qui comportait de mélancolie, de choix aussi, de décision, de rester là où on a choisi de vivre, tout ça me touchait beaucoup. Et Guy Gilles m'a très bien dirigé. D'ailleurs, je ne vous ai pas dirigé. On se dirigeait tout le verre vers une chose qui était ce film à faire. Et vraiment, on s'est accordé merveilleusement. Et les jours passés, c'est vrai. Mais il y a certainement quelque chose entre Guy Gilles et moi de mystérieux. Parce qu'il y a cette histoire du passage Vivienne l'autre jour qui m'a beaucoup frappée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je raconte pas de moi. Eh bien, moi, j'aime errer dans Paris, découvrir des lieux. Alors, en ce moment, je joue au théâtre du Palais Royal. Donc, c'est le périmètre de ce vieux Paris que je découvre. Et je ne connaissais pas le passage Vivienne. L'autre jour, j'entre dans le passage Vivienne. Il était 6 heures. Il n'y avait absolument personne. C'était un endroit mystérieux, hors du temps, hors de Paris. Et immédiatement, je pense à Guy Gilles. Je me dis, c'est un lieu pour lui, pour un de ses films. Il y a, en face d'une petite boutique tenue par une femme très charmante, une sorte de verrière avec des pans vaguement dessinés. Et j'entre. Et là, je rencontre une femme très sympathique qui me fait voir son magasin, son petit appartement. Et puis, Guy Gilles vient tout à fait par hasard me dire bonsoir dans ma linge au théâtre du Palais Royal. Et je lui dis, vous savez, j'ai découvert quelque chose. Le passage Vivienne. Il me dit, vous êtes allé chez Madame Untel. Et il me donne le nom d'une de ses amies. Et lui-même avait déjà pensé à utiliser ce passage et son histoire. Donc, il y a une sorte de, enfin, mystérieuse. L'affinité, l'affinité. C'est-à-dire que vous êtes attirés tous les deux, en somme, par les mêmes climats, presque. Nous sommes des promeneurs. Voilà, nous sommes des promeneurs. On peut se promener n'importe où, même en vase clos. Oui, c'est la promenade intérieure. D'ailleurs, c'est un des grands thèmes de Madame Larivière. C'est aussi une promeneuse et une rêveuse. Et quand Pierre lui demande, il dit, vous ne vous ennuyez jamais. Elle est très étonnée. Elle ne lui dit pas du tout. Dans un village comme celui-là, le temps s'arrête. Je peux rester des heures à regarder la mer. Et c'est ça. On a l'impression que vous êtes aussi comme ça, Élie Cheveillière, n'est-ce pas ? Oui, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus proche de ce personnage-là que de beaucoup d'autres que j'ai eu l'honneur d'interpréter. On sent que, tout de même, ce jeune garçon vous émeut un peu, sentimentalement. Il faudrait peut-être peu. Oui, mais c'est la tendresse pour un être jeune. Quand il est beau, quand il est attirant. Mais ça reste très pur. Ah, absolument. Non, c'est quelque chose d'absolument maternel. Mais c'est très beau, justement. D'ailleurs, je réponds toujours ça quand on me parle de ça. Je trouve que ce sont les limites entre la tendresse et ce qui peut dépasser la tendresse. Alors, on ne sait pas. Exactement. Peut-être que, d'ailleurs, ce garçon l'aime et il ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Mais enfin, ça n'est pas le thème. Le thème, c'est un guide sentimental. Non, bien sûr. Elle fait le portrait du pays, le portrait de sa mère et le portrait d'elle-même. Et quand il repart, il a vu quelqu'un qui est serein et qui sait écouter le vent et goûter la vie. Il a fait un film poétique. Il a fait un film selon lui-même. Il n'est pas un violent. Donc, c'est normal. C'est son expression. Et ce qui était très joli, c'est de voir tous ces jeunes gens. Car j'étais leur aîné dans toute cette histoire. Et de voir tous ces jeunes gens, des garçons et des filles. Enfin, il y avait surtout des garçons. gentils, bien, harmonieux. Quand Edwige a fini et qu'elle est partie, tout le monde a été triste. Vraiment, vraiment. Moi, j'étais triste de partir. Mais on a eu de la chance. Il y a eu un ennui de laboratoire et elle est revenue une semaine après. Vous l'avez fait exprès, dit-il, l'ennui de laboratoire. Non.